bonjour david bonjour david paquet cabinet alliance je suis un passionné de tourisme de sport loisirs et d'hébergement touristique et j'ai décidé d'en faire mon métier il y a maintenant plus de 25 ans d'accord et donc je te remercie en tout cas d'être présent au cours de cette conversation on a pu effectivement se croiser il y a quand même pas mal d'années sur un projet justement de lieu touristique un peu atypique du côté d'Angoulême tu as différentes casquettes tu as une casquette de consultant une casquette de coach il me semble aussi et puis tu es animateur d'un réseau oui alors c'est un peu c'est un peu mon parcours comme comme beaucoup de gens passionnés je viens à la fois du milieu des loisirs nature je suis un ancien guide de raft sportique de haut niveau en kayak donc j'ai ce côté sport nature qui est ancré en moi avec canoë et kayak escalade vélo c'est encore mon quotidien aujourd'hui j'ai également fait une formation de coach en développement personnel que j'ai très vite orienté sur tout ce qui est développement de projets et spécialisé sur le secteur touristique et puis mes parcours m'ont permis aussi de croiser la route de consultants expérimentés mais il y a maintenant une trentaine d'années j'ai pu découvrir ce métier à leur côté et j'ai fait le saut il ya bientôt bientôt 20 ans j'ai fait le saut de m'installer de créer le cabinet alliance aujourd'hui nous sommes trois j'ai deux consultantes à mes côtés une plutôt marketing et l'autre plutôt loisirs nature et et juridique et on a développé plusieurs spécialités à savoir tout ce qui est hébergement et notamment les hébergements insolites on a fait depuis 2012 un observatoire sur le suivi de la fréquentation et donc depuis ce temps là on accompagne bon nombre de de projets innovants sur le territoire on a également bien investi le secteur des groupes parce que je viens aussi du milieu des agences de voyage j'étais responsable groupe donc tout ce qui est village de vacances hébergement collectif centre de vacances et puis bien et bien entendu je n'ai pas quitté le secteur du loisir nature je travaille encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir sur les rivières là en ce moment je suis sur le ciron à côté de bordeaux je suis également sur l'heure et sur l'hebte est également dans l'oise sur la rivière terrain on est sur des projets de j'irai de valorisation parce qu'on n'est pas sur des notions de gros développement on est plutôt sur qu'est ce qu'on peut faire de ces rivières qui ont été oubliées d'accord voilà le tableau donc avec avec une activité sur sur l'ensemble de la france d'après ce que j'entends oui oui plus on est spécialisé plus on est amené à intervenir assez loin de chez soi bon après avec l'organisation il se trouve que j'arrive à regrouper des missions et me déplacer plusieurs jours sur un territoire donc ça ça se passe assez bien ça permet de limiter un peu les kilomètres maintenant le temps sur site c'est une un quart de l'activité et le reste du travail déjà c'est en connexion avec le client mais c'est à distance c'est aussi un gros travail de recherche d'information d'analyse d'information au bureau voilà pour ma part je suis plutôt en déplacement même si j'ai quand même du temps de préserver au bureau et du temps personnel un peu à côté et tout en étant implanté du côté de Caron Ferrand c'est bien ça et ça clairement feront l'avantage d'être centrale pas très bien relié au niveau sncf ça c'est un peu le point faible mais en dehors de ça tous les réseaux autoroutiers pour descendre nord sud est ouest c'est très favorable donc ça de ce côté là ça se passe bien je suis dans une très belle région qui est la région auvergne rhône alpes donc avec tout ce qui est massif de montagne et des magnifiques vallées bon il y a de la matière pour travailler mais on est parfois plus amené à travailler loin de chez soi que l'une des prophètes en son pays comme on dit oui néanmoins la rivière alliée pas juste derrière mes bureaux et j'ai la chance depuis trois quatre ans de suivre un petit peu les développements de l'itinérance sur la rivière ou tout au long de la rivière avec la la voie verte la via alliée qui est en train de se mettre en place et pour toi qu'est ce qui est qu'est ce qui te semble être des sujets d'avenir justement par rapport à du développement touristique non de masse comme tu le disais mais davantage la valorisation patrimoniale notamment l'eau qu'est ce qui te semble être peut-être des éléments comment dire d'avenir pour ces prochains mois voire année il y a deux éléments de réflexion il y a le premier qui est tourné vers le client où on voit l'émergence de tendance et de l'aspect personnalisation pas seulement dans le secteur touristique mais aujourd'hui s'intéresser aux clients c'est comprendre finalement toutes ces sources d'intérêt dans leur diversité et autant on peut avoir tendance au niveau marketing à faire des cases et à mettre les gens dans une case il fait du canoë donc on lui envoie que des informations canoë autant aujourd'hui cette personnalisation elle s'étend on va avoir je prends un exemple quelqu'un qui pratique le canoë mais qui va aussi pêcher depuis son canoë qui va être un spécialiste de la faune flore ou qui en tous les cas va s'y intéresser on va apprendre à cultiver les plantes on a cette diversité qui est en train de se mettre en place et je pense que le développement des produits de demain ce sera justement d'être en capacité de répondre à un sujet autour d'un client et ça c'est très compliqué en termes d'offres là si je me tourne côté prestataire maintenant à savoir qu'on peut être spécialisé sur du canoë mais c'est plus rare d'être canoë pêche et encore plus rare d'être canoë pêche pour reprendre mon exemple spécialisé faune flore et plantes comestibles et ce qui est compliqué dans notre métier c'est justement d'être capable de travailler avec un certain nombre d'acteurs en étant fluide et en développant des produits de ce type donc ce côté personnalisation à outrance c'est un peu les défis de demain et pourtant c'est là je pense qu'il y a des marges de progression des acteurs parce que pour moi la vraie ressource c'est la relation avec le client c'est sa connaissance du client et de tous ses sujets d'intérêt et donc c'est d'où ta réponse à travers notamment la cofondation de ce réseau ? c'est ça autour de toi, autour du cabinet ? exact oui j'ai constitué un réseau il y a un petit peu plus d'un an qui s'appelle Alliance Consultants au pluriel Tourisme où l'idée était d'utiliser la marque, le nom de mon entreprise mais surtout d'accompagner d'autres acteurs moins visibles sur le numérique mais d'accompagner sur cette démarche de spécialisation et aussi de proximité et c'était de développer ce réseau j'irais un petit peu partout en France mais qu'avec des spécialistes donc des spécialistes sur la valorisation patrimoniale sur le slow tourisme, sur le no tourisme sur les loisirs nature mais sur d'autres activités que je ne pratique pas ou peu on a également des créateurs d'événements, des animateurs donc on a un réseau qui est comme ça assez diversifié on est huit aujourd'hui on ne demande qu'à se développer même si pour l'instant on le fait tout doucement parce qu'on respecte justement ces spécialisations et cette complémentarité et il se trouve que depuis un an on a quelques petits succès commerciaux mais au-delà de ça on a créé une dynamique qui est très intéressante avec de l'échange d'informations avec des réponses qui commencent à être un petit peu originales qui sont enrichies par ces diverses expériences et c'était oui aussi une réponse par rapport à ce besoin client qui est divers que ce soit une collectivité ou un prestataire privé il va avoir différents besoins et je n'étais pas en capacité de répondre à tout d'accord écoute merci David ce que je te propose c'est qu'on se retrouve dans la vidéo suivante pour faire un focus peut-être sur un de tes projets qui tient à cœur de partager avec ceux qui vont regarder cette vidéo et puis en tout cas à très vite en tout cas dans ton écosystème merci David merci à tout de suite